Est-ce que tu sais comment prendre l'initiative en combat ? Salut, bienvenue sur Gregote.com. Aujourd'hui, on va voir une technique de saisie en Wing Chun qu'on appelle l'ARPSAO, qui est très efficace et surtout qui est applicable dans plusieurs styles et également en self-défense. Quatrième vidéo sur la série des LARPSAO en Wing Chun pour bien saisir son adversaire. Si tu n'as pas vu les précédentes, le lien est ici. Je fais de la lutte depuis plusieurs années maintenant et ça se marie très bien avec le Wing Chun. Donc là, on va voir quelques possibilités de lutte amenées avec le Wing Chun. On est en garde. Je vais faire mon LARPSAO et tout de suite aller passer dans le dos en prenant une ceinture ici à la hanche. De là, je regarde dans la direction où j'ai été, je vais tourner et venir verrouiller en ceinture complète. Détail important, quand je fais de l'ARPSAO, je veux que ses épaules tournent un petit peu et moi, je dois aller au plus court, donc je ne dois pas faire un grand mouvement comme ça qui va éviter et revenir ensuite son dos. Mais je vais faire tourner les épaules et venir me coller tout de suite. Je saisis la hanche pour l'empêcher de refaire face à moi. Deuxième possibilité, en croisé cette fois, je vais partir en single leg. Donc je vais faire mon LARPSAO, je peux très bien frapper ou alors directement venir ici, saisir mon single leg. Troisième possibilité, toujours en croisé, un double leg cette fois. Je suis en garde, ici je vais rentrer. Petite explication, au départ je rentre le pied entre ses jambes sur mon LARPSAO comme je fais habituellement sur le LARPSAO. Et de là, souvent il y en a, il laisse la jambe traîner derrière, il faut la ramener pour pouvoir aller mettre son autre jambe à l'extérieur. Je serre bien, je regarde vers la gauche et je tourne. Sur les amener au sol comme ça, on a deux possibilités. Un, pour la self-défense, je vais faire tomber mais j'essaie de ne pas tomber avec lui et je m'en vais tout de suite après. Ou alors sur du combat sportif type MMA, je vais souvent suivre au sol pour prendre une bonne position et pouvoir continuer en grand LARPSAO ou alors une soumission. Comme toujours, ce que j'aime bien mettre en avant, c'est qu'il faut faire beaucoup, beaucoup de répétitions pour bien maîtriser un mouvement. Donc là, il y a déjà quatre vidéos, il y a vraiment de quoi bosser, il n'y a plus qu'à. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada